Salut les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous kiffez la saucisse. Moi ça va, on ne peut mieux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Pokémon Stadium sur Switch. Si vous avez suivi les épisodes précédents, des semaines précédentes, donc vous l'avez vu j'ai terminé la Citadelle, c'est bien ça, j'ai terminé la Citadelle lors des 9 premiers Let's Play puisqu'il y a les 8 champions d'arène plus le conseil des 4. Et la semaine dernière vous avez vu cet épisode un petit peu particulier où on s'est, comment dire, on s'est un petit peu foutu sur la gueule sur les mini-jeux. Et je vous remercie parce que c'est un épisode qui a été très bien accueilli, notamment dans les commentaires où visiblement il vous a beaucoup plu. Donc ça c'est cool et je vous en remercie vraiment. Et j'en profite aussi pour vous remercier d'être si actif entre guillemets dans les commentaires, que ce soit sous mes vidéos Let's Play ou que ce soit sous nos vidéos en règle générale parce que vous êtes vraiment participatif, vous êtes bienveillant. Et ça c'est cool. Et notamment sur les Let's Play de Stadium, ça permet d'échanger un peu, comme c'est un jeu qui est très orienté stratégie, ça permet de se donner des petites astuces etc. Je vois qu'il y en a certains qui y ont pas mal joué, que ce soit maintenant comme moi qui suis en full découverte ou que ce soit avant, parce que c'est mine de rien un jeu qui est sorti en 2000 sur la N64. Donc voilà, ça permet d'échanger et de voir un petit peu les avis des uns des autres et c'est hyper chouette. Notamment sur Giovanni, où vous avez été plusieurs à me dire que Giovanni il est quand même très très coriace. Et c'est vrai. Et c'est vrai qu'il ne se laisse pas faire le bourg. Donc la semaine dernière, vous l'avez vu avec Ludidesk et Demix, ça a été assez magique, ces petits mini-jeux. Donc ça s'est terminé par une victoire haut la main, j'ai envie de dire, de Monsieur Demix. Et donc voilà, dans les jours, alors soit un petit peu avant cette vidéo, soit un petit peu après cette vidéo, donc il devrait donner son gage à Ludidesk qui fera une vidéo ultérieurement sur son gage. Maintenant, à nous de jouer. Alors, on passe en jeu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant ? Je vous avais un petit peu dit ça il y a deux semaines. A savoir que puisque j'ai terminé la Citadelle, il me reste le Colisée. D'accord. Et le Colisée, donc quelque chose que je ne connais pas non plus du tout. Donc la Citadelle, ça c'est ce qu'on a fait. Je vérifie, en fait, je fais juste une petite vérif pour m'assurer que voilà, tout est bien là. Alors, mettez-moi dans les commentaires, justement, s'il vous plaît, qu'est-ce que je veux dire ? J'ai l'impression que rien ne me montre que j'ai vaincu la Citadelle, en fait, et le Conseil des Quatre et mon rival. Donc dites-moi dans les commentaires si quelque chose l'indique. À part la route, là, qui est dévoilée, et c'est normal parce qu'on bat les arènes les unes après les autres, nulle part, j'ai cru voir une récompense, une coupe, un petit rajout qui dit voilà, la Citadelle, c'est fait. Vous voyez, vous vous souvenez, on avait même regardé, alors je ne sais plus, c'était ici dans la statue des célébrités, je crois. C'était là ou c'était... Ouais, c'était là, je crois. Et malheureusement, j'avais rien trouvé de plus que ce que j'avais avant. Donc dites-le-moi, dites-le-moi s'il y a une petite coche, une petite marque ou quelque chose qui dit voilà, la Citadelle a été validée. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le Colisée. Alors le Colisée qui est divisé... Ouais, c'est ça, qui est divisé en quatre coupes différentes. Donc autant de tournois, entre guillemets. Nous avons la Pokécoupe avec les niveaux qui vont de 50 à 55. Nous avons la Picacoupe avec les niveaux de 15 à 20. La Coupe Elite avec les niveaux de 1 à 100. Lol. Et la Petite Coupe avec les niveaux de 25 à 30. Donc je pense que pour faire les choses, on va dire dans l'ordre, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par celle-ci. La Pika, qui est sans doute la plus petite. Ensuite, la Petite Coupe, où on grimpe au niveau 25. Ensuite, la Poké, où on grimpe au niveau 50. Et enfin, la Coupe Elite, qui peut aller jusqu'au niveau 100. Sachant qu'encore une fois, je vous le répète, si vous avez suivi mes Let's Play précédents, je suis uniquement sur des Pokémon random. Je n'ai pas de sauvegarde possible sur console virtuelle, me permettant, moi, d'embarquer mes propres Pokémon. Donc c'est pour ça que je pense qu'en fait, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de Dresseurs par Coupe. Donc ça allait faire des Coupes relativement longues. Donc pour conserver un petit peu une durée normale au niveau de mes vidéos, je pense que je vais scinder chaque Coupe en deux. Donc ça fera à peu près deux vidéos par Coupe. Voilà, à peu près. Je pense qu'on va s'organiser comme ça. Et ce que j'étais en train de vous dire par rapport au Poké, c'est que, du coup, je pense que je vais essayer de garder mon équipe. Voir un petit peu ce que ça donne. C'est-à-dire l'équipe avec laquelle j'ai battu le Conseil des Quatre et mon rival, puisqu'elle était assez satisfaisante. Alors, mon équipe, c'était quoi ? Mon équipe, c'était Du Cadabra Pour avoir un petit peu de psy et un petit peu de combat dans son attaque. C'était Ah, d'accord. Oula ! Ah ! Les amis, petit changement de programme. Vous le voyez peut-être à ma tête un peu déconfite. Nous n'aurons pas Lipoutou qui était quand même devenu un de mes Pokés préférés. Oui. Préférés et privilégiés. Ah ! On n'a pas Lipoutou. Problème. Alors, on va voir si j'ai quand même les autres. Je n'ai aucune évolution. Si ? Non. Je n'ai aucune évolution. Alors, je ne comprends pas tout dans les Pokémon qui nous sont proposés puisqu'il y a quelques évolutions quand même. J'ai du Fenard, j'ai du Tartare, enfin, les trucs qui n'ont aucun sens. Mais je n'ai aucune évolution. Écoutez, on va se prendre Tartare, du coup, que j'ai pas mal utilisé lors de mon Let's Play qui sera un remplaçant pour Evoli. Entre guillemets, même s'il est moins rapide, mais ce n'est pas grave. Alors, qui est-ce qu'on avait d'autre ? Est-ce que je vais reprendre Nidoking que j'avais un petit peu abandonné ? Est-ce que j'ai Empifleur, Grolème, etc. ? Non. Eh non, je n'ai pas Grolème. Il y a du Rakaillou, mais il n'y a pas Grolème. Ah oui, d'accord. Ça se complique. Bon, alors, c'est pas grave. Cadabra Tartare. On va essayer de varier un petit peu notre panel de Pokémon. Lui, la Tonnerre et Cage Éclair, le Magnéti. Parce que forcément, il va me falloir un type électrique. Comme je n'ai pas accès, je crois, à Electek. Alors, je n'ai ni Electek, ni Magmar, qui normalement sont par là, je crois. Donc, pour avoir du type électrique, ça sera soit Magnéti, soit Voltorb. Voltorb, vitesse de 39, 41 de PV. Ouais, donc, on va plutôt s'orienter vers Voltorb, qui m'a l'air un cran au-dessus. Avec à peu près les mêmes attaques. Donc, pourquoi pas ? Nidoking. À mon avis, il va être important. C'est vrai que je n'ai pas du tout pensé à Pikachu ou à Raichu, d'ailleurs. Fatale foudre, cagé. C'est pas mal, Raichu. Je l'avais pris, Raichu, souvenez-vous. Ah, c'est pas mal, ça. Je le prends et je vais virer... Je vire Voltorb. Je vire Voltorb. Comment je fais pour l'enlever ? Ah, je suis obligé de faire ça. D'accord, ok. Allez, on y retourne. Du coup, j'avais pris... Raichu... Et Nidoking. Oui. Monsieur Raichu. Ok. Il me manque quoi ? Il me manquerait de la glace. Carapuce à Blizzard. Et Surf. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Est-ce que j'aurais mis en glace ? J'ai vu Loklas. Loklas qui m'a posé quelques problèmes pendant le Let's Play. Donc peut-être que lui, il peut être plutôt bien. Il a Laserglace et Bulldo. Allez, on prend. Qu'est-ce qu'il me manque ? Alors, j'ai... Je suis désolé de prendre un petit peu de temps sur le choix des Pokémon, mais j'ai vu que ça vous plaisait aussi dans les commentaires, histoire de voir que l'équipe est bien strat et qu'elle monte son efficacité face aux autres Poké. J'ai Kadabra, donc qui est rapide et qui est psy et qui a une attaque de type combat. J'ai Tartar qui a aussi une attaque de type combat, je crois, et qui a Surf qui est très utile et qui est plutôt résistant. Nidoking avec ses attaques de type sol, donc très bien. Raichu avec de l'électrique et ça, c'est cool. Loklas qui me permet d'avoir un petit peu de glace parce que je pense que ça sera hyper utile selon les combats. En fait, ce qu'il me manque, c'est soit de la roche. Il me manque de la roche, de la plante. Lui, il a éboulement, séisme, c'est pas mal, hein ? Racaillou. Chétifleur, il a méga sensu, machin. Non, Racaillou, ça me semble bien. Allez. J'avais pris... J'avais pris Grolem. Bah écoutez, on prend Racaillou, on va voir un petit peu ce que ça donne. Ah, donc c'est ça, vous avez vu, il y a 8 dresseurs. Il y a 8 dresseurs pour chaque coupe, donc je pense que je vais faire 4 et 4. Voilà. Ça me semble assez judicieux. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose le scout ? Le scout, il a... Ok, tac, tac, tac. Donc face à lui, je pense que je peux lui faire mal avec mon Nidoking. Mais surtout avec mon Tartare. Ou avec l'Oklass. L'Oklass qui peut être pas mal là-dedans. Allez, on va commencer par l'Oklass qui peut faire mal, je pense, aux petits Nidos et aux insectes. J'ai aucun Pokémon Feu. Donc là, c'est quand même ballot. On va prendre Racaillou. Et nous allons prendre... Alors, je me souviens plus si en 1G, les insectes étaient forts face au Psy. Est-ce que les insectes étaient forts face au Psy ? Écoutez, on va tenter quand même. Kadabra. Et puis on verra Bié. Ok. Normalement, c'est une formalité sur ce coup-là. Alors, je dis une formalité, mais il faut voir la puissance de Bulldo. Qui n'est pas extraordinaire non plus, mais comme c'est super efficace, ça pourrait lui faire mal. Ah non, c'est pas super efficace. Autant pour moi. Et lui, en revanche, oui. Ça picote. Ça picote. Il ne reste que 5 PV, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Allez. Comme ça, je me débarrasse de lui. Bon, c'est la petite coupe, les amis. J'espère non plus que ça ne va pas être un calvaire. Oui, c'est point de vie diminu. Oui, c'est point de vie diminu, oui. Effectivement. Ok. On part sur un Mimitos. Mimitos, je pense que tu ne vas pas aimer non plus. Alors, normalement, je devrais être aussi plus rapide. Le classe, ce n'est pas mal. Il a quand même un bon coverage. Et puis, il a des attaques qui sont assez stylées. Ah, je ne suis pas super efficace. Je lui fais quand même très très mal. Mais je ne suis pas super efficace. Tiens. Autant pour moi. Par contre, je suis en train de dérouler. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense que ça ne sera pas toujours le cas. Donc, profitons-en. Alors, salut, toi. Coconfort. Coconfort qui est un peu devenu la mascotte de mes quiz. Allez, laser glace. Coconfort qui est un peu devenu la classe. Ah oui, ça fait mal. Ouh, ça ne fait pas du bien. Ok. Ouais. Il est bien modélisé, ce classe. Je le dis souvent que je trouve que les modélisations sur Stadium sont quand même vachement chouettes. Je ne pense pas que le jeu ait été lissé pour la console virtuelle de la Switch. Allez. Premier. On est bien. Continue à combattre. Ben oui, s'il te plaît. Allez. On affronte maintenant M. Benjamin. M. Benjamin qui nous propose... Ok. Donc, je pense que je vais partir sur... Ah oui, alors là... Je voulais partir sur Raichu. Qui pouvait faire très mal. Alors, j'ai du mal à voir si c'est un Roku ou un Roku. Mais, donc, Raichu qui peut faire très mal à Roku, qui peut faire très mal à se faire à Petit et à Canartichaut. Même chose pour Rakaillou. Le problème, c'est que si je tombe sur Airbizarre ou sur Chétiflore, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Est-ce qu'on ne partirait pas sur Kadabra ? Qui est un bon compromis, je pense. Ensuite, on part sur l'Oclas. Qui peut faire un petit peu mal aux Pokémon Plantes. Ainsi qu'à Rakaillou. Et... Ben, je vais quand même prendre Raichu. Ouais. Raichu, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Normalement, ça devrait bien se passer. Je ne vois pas comment le match-up m'inquiétait sur cette team-là. En avant, Canartiti. Ah, il jombait avec son... Avec son oignon. Je n'avais jamais fait gaffe. Alors, allez. On va commencer par ça. Et on va voir si ça lui fait du bien ou pas. Et voici la première attaque. Et c'est un coup puissant. Ok. Canartichot, au revoir. Alors, qui va m'amener ensuite ? Bon, ce n'est pas celui qui m'arrange le plus. Malheureusement, je crois que je vais changer de Poké. Je vais changer de Poké pour prendre... Un Loclass. Ouais. Comme ça, ça me garde mon Kadabra. Il est full life. Normalement, si le jeu est bien fait, Airbizarre a lancé une attaque qui n'est pas une attaque plante. Donc, c'est à dire que je ne reste pas à charge, ça va. Ça fait mal, mais ça va. Ce n'est pas dingue. Ok. Et maintenant... Le deuxième effet qui se coule. Alors, attention. Laserglace, je crois que ça peut... Je crois que ça peut manquer. Ça va. Voilà. Bah, tu en un seul coup ! Le nombre de Pokémon de réserve est différent des deux côtés. Salut, toi. C'est parti. C'est parti. Allez. On va voir maintenant quelle est son animation de KO. C'est important de voir un petit peu les arrivées et les départs. Voilà. Bon, vous avez compris que cette vidéo, ça risque d'être une formalité. On est sur la coupe qui est la plus tranquille. Je ne doute pas que ça va se corser après au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, on doit être sur une vidéo plutôt à la cool. Et si j'ai bien compris... Ok, deuxième badge. Oui, on continue. Si j'ai bien compris, on affronte... Je viens de réaliser. On affronte tous les dresseurs qui étaient avant les champions d'arène dans chacune des arènes. C'est ça ? Alors, est-ce qu'ils ont les mêmes pokés ? Je ne peux plus vous dire. Impossible de vous dire. Bon, là, on part sur du Raichu. Ça me semble assez évident. Sauf qu'il va me sortir le Nido. Mais bon, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Raichu. C'est une évidence. Ensuite, je ne suis pas très bien, en fait, en vrai. Je n'ai rien d'extraordinaire. Je prends Kadabra. Je n'ai rien d'extra. Surtout pas Rakaillou. Surtout pas Nido King. Donc, je pense qu'on va partir sur un Tartar. Bon, Tartar, fais-moi frais, j'ai envie de te dire. Panido, Panido, Panido. Yeah. Oh, cette tête. Cette tête de l'angoisse. Allez, Fatal Foudre. Alors, attention, je crois que ça peut manquer aussi. Allez. C'est un mauvais choix de Pokémon, Thierry. Ok. Salut, toi. Avoir un Magikarbe dans son équipe, c'est quand même un petit peu la classe. Je ne sais pas s'il n'a que trempette. Ah. Ben non, il a charge. Ça va. Fais pas cette tête. Oh, cette bataille est une tempête. Allez. Un petit fatale foudre des familles, ça va te griller un petit peu les miches, ça va te faire du bien. Oui, battu en un seul coup. Je ne sais pas si je vais refaire des mini-jeux après. Comme la vidéo d'aujourd'hui risque d'être un petit peu courte, je vais peut-être me refaire un mini-jeu. Je ne sais pas. Bon, on ne change pas une attaque qui gagne. Fatale foudre. Ah, mais ce que je ne sais pas, c'est... Non, je ne vais peut-être pas faire de mini-jeu parce que, comme on va enquiller sur une vidéo après, je ne sais pas si je peux sauvegarder... Vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si je peux m'arrêter au milieu de la coupe, sauvegarder, me barrer. Parce que là, il me propose continuer ou sauvegarder. Donc, si je continue, je continue. Si je sauvegarde, ça veut dire quoi ? Je quitte ou pas ? Donc, pour l'instant, on n'est pas concerné, donc on continue. Mais on va voir un petit peu après. On affronte un pillard. Lui, je ne m'en souviens plus dans les arènes. Ça ne dit rien, le pillard. Ça ne dit rien du tout. OK, là, on est vachement avantagé aussi. On part sur un tartare. On part sur un low-class. Et je pense que c'est le moment de faire briller Rakaillou. Ça va être une boucherie. Oui, bien sûr, il me sorte le seul. Bon. Je me suis dit, est-ce que je change de poké ? On va dire non. On va rester sur tartare, mais bien évidemment, je tombe sur le seul Pokémon qui ne m'arrange pas. Je ne lui fais pas si mal que ça. Choc mental. Est-ce qu'il me met à moitié de vie ? Ah, quand même, oui. OK, donc ça veut dire que lui, il va nous poser des problèmes. Alors. Torniol, je pense que je ne vais pas lui faire si mal que ça. Donc, je vais sacrifier mon tartare. Parce que là, je ne vais pas tuer ce pourrifique. Même si je fais un crit. Non. Donc, je vais sacrifier mon tartare. Je vais amener derrière Rakaillou, je pense. Il m'a eu, tu m'as eu. Monsieur le pillard. Que vais-je faire ? Je crois qu'on le fait à chaque fois. Au moins une fois par vidéo. Il est badass, ce Rakaillou. Il est badass. Bon, ben ça, tu ne vas pas aimer. Ah non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Les combattants se font face. Oh non, quelle espèce de sac. Je me suis trompé de bouton. Ah non, c'est bon. Non, je voulais faire séisme. Je me suis trompé de bouton avec ces fameux boutons qui ne sont pas ceux de la N64 du tout. Oui, parce que je vous avais expliqué un petit bref tuto pour les boutons. Fenard. Donc, lui, il va être plus rapide que moi. Et il va me buter. Ok. Petit tuto rapide. Pour pouvoir faire les fameux boutons jaunes, vous savez, qui étaient sur les manettes de la N64, sur l'espèce de trident là, qui faisaient haut, bas, gauche et droite. Ici, il faut que je maintienne la gâchette, donc ces ZR, et que je fasse un des quatre boutons. Un calvaire. Alors du coup, on part sur un éboulement. Il va être plus rapide que moi, donc il va me faire ma fête. C'est ça. Et comme je n'ai plus beaucoup de PV, hasta la vista, bella, d'accord. Bon, moi, je vais l'avoir un petit peu. Normalement, je le mets au moins à mid-bar. Ok, bye. Son attaque était si peu efficace que ça. Impressionnant. Encore un Pokémon en réserve ? Oh, j'avais mal compté, je crois que j'avais fini, moi. Je me disais, ça y est, c'est déjà torché. Pas vraiment. Alors, on a un Goopix. Goopix, pareil. Alors, il devait être plus rapide que moi, oui. Flamèche, est-ce que ça me tue ? Ouais, il y a des chances. 6 PV, ouais. J'avais beau essayer de me raccrocher, non. En tout cas, Rakaillou, encore une fois, je le trouve super bien fait. Super bien fait. Déjà que c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Allez, on termine. Bon, encore une fois, ce qui montre que j'ai plutôt un bon choix de team, globalement, qui est assez varié. Et même, je parle des 6 Pokémon que j'ai, et en plus, donc des 3 combattants que je fais apparaître. Ça se passe bien. Buildo ! Oh, c'est super efficace ! Ok. Oh, il est mimique, Goopix. Rendors-toi, petit Pokémon. Ok. Yes ! J'ai torché la moitié de ma coupe. Et au revoir le pillard. Bien, écoutez, on va voir. On va faire la manipulation. Et on va voir si... Alors, si je vais sur sauvegarder. Ok, ça veut dire que je peux en partir et que je pourrais en revenir tout à l'heure un peu comme je voudrais. Très bien. Donc, allez, on va se faire un petit mini-jeu. Bah, on reprend un petit peu depuis le début. Données de combat existantes. Pic à coupe, combat numéro 5. Continuer. Ah. Alors, si je mets non. Ok. Mais j'espère que j'ai toujours accès. Normalement, oui. À mes combats. Pas évident, hein, de comprendre un petit peu le fonctionnement du truc. Allez, choisir un jeu. Allez, je me mettrai toujours en difficile maintenant. Comme je ferai... Je ferai qu'un essai. Mais observez bien les ordi en difficile. Je mets qu'on prend. Mujko. Mujko. T'as la lot, il est déjà à 11, quoi. Il va faire le double de moi, vous allez voir. Bon, il ne fait pas le double de moi, mais il était en feu. Il était on fire. Ah, mince. En fait, je voulais choisir la difficulté. Non, pas le colisée. Est-ce qu'on voit... Non, on ne voit pas que j'ai déjà commencé ma pic à coupe. Bon. Allez, on va y arriver. C'est juste parce que je me suis fait rouler dessus en difficile et que ça me frustre un peu. Donc, je vais me remettre, voilà, en mode normal. Ça sera bien. Je vous ai dit que j'en ferai qu'une, mais l'humiliation, très peu pour moi. Allez. Alors, il faut dire aussi que j'ai l'impression de louper un petit peu mon démarrage à chaque fois. Oui, on voit que l'ordinateur ne va pas jusqu'en haut sur certains de ses seaux. Donc, c'est-à-dire qu'en mode normal, il nous donne un petit peu... J'allais dire, il nous donne la victoire, mais regardez à droite. Wouhou ! Eh ! À droite, il reprenait de l'écaille de la bête. Bien ! Hop ! Donc, voilà. Bien lancé sur cette pique à coupe. C'est ça, hein ? C'est la pique à coupe ou la petite coupe ? J'ai déjà oublié. C'est la pique à coupe. Ok ? Donc, c'est cool. Pour l'instant, ça commence plutôt bien. J'espère que la partie, elle est sauvegardée là où je m'étais arrêté. Et on verra ça, effectivement, la semaine prochaine. Pour l'instant, je suis bien lancé. Et puis, voilà. On revient... Hop ! Je retourne avec vous, les petits amis. Donc, mettez-moi dans les commentaires, encore une fois, c'est quoi que je vous avais demandé en tout début de vidéo ? De me mettre dans les commentaires ? Oui ! Si on avait moyen de voir qu'on a validé la citadelle. Voilà. Mettez-moi, si vous savez s'il y a quelque chose comme ça. Parce que là, je n'ai pas trouvé, vous vous souvenez, que j'avais gagné il y a deux semaines un espèce de trophée, carapuce, quelque chose comme ça, que j'ai retrouvé absolument nulle part. Je ne sais pas où ça apparaît. Donc, si vous pouvez m'indiquer ça dans les commentaires. Et, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tout comme les autres. Donc, si c'est le cas, mettez-moi le meilleur pouce de type O. Et, n'hésitez pas non plus à activer la cloche et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et, voilà. C'est cool. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, passez une excellente semaine. Ciao, ciao !